Bonjour à tous, dans la grande interview, aujourd'hui je reçois un ancien directeur général de la police nationale, actuellement vice-président LR de la région Île-de-France, en charge des questions de sécurité, Frédéric Péchnard. Bonjour. Bonjour. On va parler sécurité privée, ça va intéresser les nombreux directeurs de société privée qui nous regardent. Votre nouveau poste consiste à aider les communes avec la région Île-de-France pour avancer sur la vidéoprotection, la rénovation des commissariats. J'aimerais avoir votre vision justement sur le secteur de la sécurité privée aujourd'hui. Moi je pense que les choses ont évolué considérablement. Quand je suis rentré dans la police en 1981, finalement la sécurité c'était exclusivement du domaine de l'État, quasiment, et c'était du régalien absolu. Et puis petit à petit les choses ont changé, pour tout un tas de raisons. Les maires ont commencé à s'intéresser aux problèmes de sécurité. Déjà à l'époque d'ailleurs, ils étaient officiers de police judiciaire mais ils ne s'en occupaient pas tellement. Et puis petit à petit, les problèmes de sécurité ayant été de plus en plus importants et de plus en plus prégnants, les hommes politiques se sont intéressés à la sécurité. C'est comme ça d'ailleurs que depuis maintenant 30 ans, on a eu une augmentation régulière des polices municipales, de l'implantation des polices municipales. Et puis pareil, la police et la gendarmerie ayant de plus en plus de travail à faire, eh bien il y a eu une place pour la sécurité privée. Donc on est aujourd'hui dans un système qui est complètement différent, qui est ce qu'on appelle le continuum de sécurité, où finalement chaque acteur, en tout cas chaque acteur public, doit s'occuper de sécurité. C'est ce que nous faisons à la région. Parce que la région n'a pas de compétence à proprement parler de sécurité. Par contre, on a une compétence pour aider. Donc on aide l'État, on co-finance la construction, la rénovation de casernes de gendarmerie et de commissariats de police. On aide surtout les maires, tous les maires d'Île-de-France qui veulent soit implanter de la vidéoprotection, soit équiper leur police municipale, eh bien on co-finance. On a co-financé quelque chose depuis que nous avons été élus avec Valérie Pécresse, on a co-financé à peu près 4 ou 5 000 caméras, on a acheté plus de 300 véhicules, etc. Et puis évidemment, on s'intéresse aussi à la sécurité privée par le biais de la formation, puisque la région s'occupe de la formation. Il y a une grande demande de sécurité privée en Île-de-France, notamment, pas uniquement, mais notamment en vue des Jeux olympiques de 2024. Et là aussi, on essaye d'encourager la formation. Dans la sécurité privée, il y a plusieurs difficultés, et notamment il y a un très grand turnover. Les gens restent peu longtemps parce qu'ils sont peu qualifiés, ils sont peu payés. – Oui, le salaire est très bas. – Le salaire est très bas, il faut donc augmenter les qualifications, il faut réussir à avoir du personnel intermédiaire, des cadres de sécurité privée, ce qui n'existe pas aujourd'hui. Vous avez les patrons de société et puis les vigiles, pour faire un petit peu simple. Et puis il faut également renforcer les contrôles du CNAPS pour avoir des gens de sécurité privée qui soient irréprochables. Mais vous ne pouvez renforcer les contrôles, et vous ne pouvez avoir des gens qui restent, que s'ils sont mieux payés, et ça passe aussi par une meilleure formation. Voilà, donc tout ça est parfaitement lié. Le travail entre la police nationale, la gendarmerie d'un côté, et puis les polices municipales de l'autre se passe très bien. Il faut encore probablement améliorer ça avec la sécurité privée. Mais j'ai envie de dire, malheureusement, la sécurité privée a encore de beaux jours devant elle. – Alors la formation, ça va passer aussi certainement avec les nouvelles technologies. L'intelligence artificielle, vous en parliez tout à l'heure, ou encore la reconnaissance faciale, avec l'objectif, bien évidemment, 2024, les JO. Le but, ce n'est pas que ce soit des JO tests, c'est que ce soit vraiment effectif. Qu'est-ce qu'on peut faire pour absolument intégrer ça dans les mentalités, et que ce soit légalement efficient ? – Moi, je pense que, on parlait tout à l'heure de la résilience, je crois que c'est quelque chose qu'il faut vraiment que les Français s'approprient. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être terrorisé par les terroristes, mais il ne faut pas non plus minimiser les risques, c'est-à-dire qu'il faut y faire attention. Il faut faire attention, dans une démocratie, il doit y avoir un équilibre entre les pouvoirs de la police et les libertés individuelles. Cet équilibre, évidemment, et tout le monde le comprend, il doit être, en période de danger, les pouvoirs de la police doivent être un petit peu plus importants, et quand les choses sont plus calmes, au contraire, on peut revenir à une situation un peu différente. Bon, là, on voit bien qu'on est quand même engagé, en tout cas, j'ai dit tout à l'heure 2012, c'est vrai, mais en tout cas depuis 2015, dans une espèce de… dans une guerre, ça a été dit à plusieurs reprises, mais enfin, c'est quand même ça fondamentalement. La France est une cible, les Français sont des cibles, et même si sur le territoire national, d'ailleurs, enfin, il y en a eu il y a très très peu de temps, mais on n'a pas eu d'attentats majeurs qui ont ressemblé, par exemple, au Bataclan, mais on voit bien que partout dans le monde, ça devient de plus en plus difficile. Si vous prenez l'Afrique, par exemple, qui est un continent qui est très important pour nous, il est très important parce qu'il est très proche de nous, parce que nous avons des intérêts économiques importants, aussi pour la sécurité privée, parce que nous avons un certain nombre de Français qui sont présents, et bien, tous les jours, il y a un nouveau groupe terroriste qui se crée, islamique, et tous les jours, la situation sécuritaire se dégrade. Voilà, donc je crois qu'il faut que tout le monde en soit conscient, et il ne s'agit pas de faire à des Jeux olympiques un test, mais il faut arriver aux Jeux olympiques en ayant monté notre niveau d'exigence en sécurité. Cette sécurité, une fois de plus, elle doit être efficace, mais elle doit être juste et supportable. Il faut trouver vraiment le bon équilibre entre tout ça, et puis progresser, notamment grâce à la sécurité privée. mais je crois aussi beaucoup à tout ce qui est des nouvelles technologies, qui permettront... Les technologies ne sont pas là pour remplacer l'humain, elles sont là pour aider. Vous savez, il y a... Quand j'ai commencé la brigade criminelle, la brigade criminelle solutionnait à peu près 70% des... Enfin, les brigades criminelles, partout en France, 70% des homicides. 20 ans après, alors que les techniques de travail étaient restées à peu près les mêmes, le nombre de policiers affectés dans ces services étaient restés à peu près le même, 20 ans après, quand j'ai quitté la police, on solutionnait 90% des homicides. La différence entre les deux, c'est 20% supplémentaire, eh bien, c'est la police technique et scientifique, et notamment la révolution de l'ADN. Voilà. Donc on voit bien à quel point les nouvelles technologies peuvent aider à la résolution d'enquête, et aider au travail de sécurité. Vous êtes pour la reconnaissance faciale, la police prédictive qui prédit des crimes et des accrétions avant qu'ils soient commis, vous y croyez ? Alors, ça dépend. Si on pense qu'on est dans Minority Report et qu'il y a des gens qui vont dire « Oh là là, telle personne, il va tuer quelqu'un demain matin », non, ça, je n'y crois pas, évidemment. Par contre, si c'est... La police prédictive, c'est quelque chose qui existe, et c'est notamment du travail statistique. Si on commence à faire de la statistique très sérieuse, qu'on mouline un certain nombre de choses, évidemment, on va être capable de dire qu'il y a des endroits, des heures, plus propices à certains types d'infractions, et également, la victimologie, finalement, c'est ça, c'est de savoir que telle personne risque plus d'être victime que telle autre. Alors, après, si c'est pour expliquer que la nuit, à 2h du matin, dans un quartier malfamé, si vous êtes une femme seule, qui porte des bijoux, vous avez plus de chances de vous faire attaquer que si vous êtes un quart de CRS au milieu des Champs-Elysées, ça, c'est une évidence, mais en fait, c'est beaucoup plus subtil que ça, et ça peut être très intéressant, notamment en matière de prévention, pour pouvoir placer les patrouilles au bon endroit, mais surtout à la bonne période. Là aussi, puisqu'on parle d'effectifs, il y a des moments où on a peut-être trop d'effectifs, et des moments où on n'en a pas assez. On voit bien que, dans les rotations, il faudrait inclure tout le travail statistique que pourrait donner un jour la police préventive. Il est clair que si... Quand vous travaillez, par exemple, j'étais à la brigade des stupéfiants, j'étais à la brigade anti-gang, je suis donc intervenu un certain nombre de fois dans des cités dites sensibles, eh bien, la sensibilité n'est pas la même à 6h du matin, en semaine, ou à 18h, le week-end. C'est une évidence, et là aussi, c'est à nous de nous adapter à ça. Vous êtes pour renforcer les liens entre sécurité privée et sécurité publique. Est-ce que vous êtes favorable à de nouvelles missions pour la sécurité privée ? Par exemple, sa présence sur la voie publique ? – Non, ça, pas forcément, mais la sécurité privée, par exemple, il y a des endroits où ça marche très, très bien, les aéroports. Les aéroports, personne ne remet en cause que ce soit la sécurité privée qui fasse le contrôle, c'est parfait. La police est là, la police aux frontières est là s'il y a un incident, s'il y a une difficulté, mais les contrôles sont faits de manière... Enfin, moi, je prends tout le monde, je prends souvent l'avion, ils sont faits de manière à la fois efficace, courtois, c'est bien fait, il n'y a pas de difficulté. Moi, je pense que la sécurité privée est aussi là pour faire ce que la police ne fait pas. C'est-à-dire ce que la police ne doit plus faire. Par exemple, la garde statique. Moi, je ne pense pas que la sécurité privée soit là pour arrêter les voyous, comme d'ailleurs les polices municipales. Ça, c'est le travail de la police, c'est le travail du régalien. Par contre, garder un bâtiment... – Genre un ministère ? Genre un ministère, genre une école, genre un lieu de culte, y compris d'ailleurs avec une arme, ce n'est pas une mission fondamentale de la police. En tout cas, moi, j'ai toujours été hostile pour les policiers aux gardes statiques. Aujourd'hui, un gardien de la paix, c'est quelqu'un qui est recruté avec un bon niveau, puisqu'il a le bac, il passe un concours qui est sélectif, il a une année de formation. Ces gens-là pourront être soit officiers de police judiciaire, travailler dans les services de police judiciaire, soit travailler dans les services de renseignement, et à la sortie de l'école, alors qu'on a fait miroiter ça aux élèves, on les met devant une porte, ce n'est pas valorisant. Et ce n'est pas d'ailleurs que ce soit dégradant de faire ça comme métier, mais il faut savoir, quand vous êtes recruté pour faire un métier, il ne faut pas que vous soyez déçu. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, c'est tout à fait, à mon avis, des missions qui pourraient être faites par la sécurité privée, mais faisons bien attention de ne pas confondre complémentarité et concurrence. Moi, je ne veux pas avoir des gens de sécurité privée qui tournent, fassent des contrôles, qui arrêtent des gens, parce que ce n'est pas leur métier. Voilà, ça, c'est le métier de la police, et il faut que ça reste le métier de la police. Par contre, il y a tout un tas de tâches dont la police doit se séparer et qui pourraient tout à fait être confiées. Je vous dis, l'exemple numéro un, c'est celui des aéroports. On pourrait en trouver d'autres. Ça, c'est des sujets qui ne posent pas de problème. – Pour terminer, Frédéric Pêchenard, qu'est-ce qui peut encore plaire aux jeunes de faire ce métier de flic ? – Mais tout, parce que ce livre, on a parlé exclusivement des difficultés, mais en fait, les 4-5e de ce livre, c'est sur l'intérêt fondamental de ce métier. D'abord, c'est un métier qui est passionnant. Jamais vous n'avez l'impression de vous lever le matin et d'aller au boulot. Moi, je n'ai jamais eu cette impression. J'ai été policier pendant 30 ans. J'ai toujours été… J'ai eu peur, j'ai eu froid, j'ai pleuré. Tout ça, c'est vrai. C'est un métier qui est difficile, mais c'est un métier qui est passionnant. Et tant que la passion est supérieure aux difficultés, vous le vivez assez bien. Donc la première chose, c'est que, je dirais, si vous avez envie d'une vie routinière, de vous embêter dans votre vie, faites autre chose. Mais si vous allez avoir une vie passionnante, exaltante, faites-le. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est un métier qui est profondément humain. C'est-à-dire que vous travaillez avec d'autres personnes en continu. C'est un sport collectif. Si vous aimez travailler tout seul, dans votre coin, il ne faut pas être policier. Si, au contraire, vous aimez travailler avec les autres, faire partie d'une équipe, avoir l'impression de participer à quelque chose, de grouper, eh bien, ça, c'est très important. Et puis, il faut avoir aussi l'envie de servir, l'envie d'être utile. Moi, quand j'ai fait ce métier, j'ai toujours eu l'impression d'être utile, utile à mes concitoyens, utile à mon pays. Et ça fait une troisième raison qui me paraît importante. Donc, pour résumer, si vous avez envie d'être utile, de servir de votre pays, d'être utile aux Français, si vous avez envie de travailler en équipe, de pouvoir progresser, si vous avez envie de faire un métier passionnant, et multiforme, d'ailleurs, vous pouvez devenir policier. Multiforme, parce que... Policier, ce n'est pas un métier, c'est 200 métiers. Vous pouvez être en poste à l'étranger, vous pouvez faire de l'intervention, vous pouvez faire du renseignement. – Et puis, on peut changer durant sa carrière. – Et on change pendant sa carrière. Et également, l'ascenseur social est très important, puisque vous avez trois corps dans la police, les gardiens d'appel, les officiers de police, et les commissaires de police. Eh bien, la moitié de chacun de ces corps provient du corps en dessous, si vous voulez. Donc, il y a un ascenseur social, vous pouvez commencer votre carrière comme adjoint de sécurité, et finir comme directeur. C'est des choses qui se voient encore aujourd'hui et assez régulièrement. – Un conseil pour faire carrière dans la police ? – De l'enthousiasme. – De l'enthousiasme. Un autre conseil qu'on peut leur donner, c'est de lire votre livre, Lettres à un jeune flic, aux éditions Talendier. Merci beaucoup, Frédéric Péchard. – Merci. – Ce grand interview, vous a été proposé par Agora News Sécurité. Merci à sa Dream Team, à la production et à la réalisation. On se donne rendez-vous très vite. En attendant, prenez soin de vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada